Bonjour Sylvain ! Salut Henri, ça va ? Moi ça va bien Sylvain Larose, depuis que je suis arrivé dans votre hôtel, Casa Rose. Alors Sylvain Larose, Casa Rose, il n'y a pas un petit air de famille ? Si, il y a un air de famille, oui. C'est un hôtel qu'on a fait avec mon frère et ma nièce, c'est un hôtel de famille. Et c'est la Casa Rose. Ici, à Mont-de-Lieu ? À Mont-de-Lieu, oui. Vous avez trouvé un terrain ? C'était un ancien hôtel, on a trouvé un ancien hôtel. C'est la fois qu'il a trouvé cet hôtel, en octobre l'année dernière, on a lancé des travaux au mois de novembre, avec un archi qui s'appelle François Dumas, qui a réservé l'hôtel. Et donc du coup, nous on a trouvé le nom Casa Rose. Évident, donc on est chez vous. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être sur la côte d'Azur, Sylvain. J'ai l'impression d'être en Californie, dans les années 70. François a fait un travail exceptionnel d'hôtels Spring, Palm Beach, Californie, French Riviera un peu aussi, mais des années 70, du coup, avec beaucoup de rayures, beaucoup de chaleur dans l'hôtel. Du coup, ce qui apporte un hôtel très coucouling, on va dire. Oui, c'est un peu girly, non ? Il y a du rose partout. Il y a beaucoup de couloirs roses, oui. Réglis rose en plus. Oui. C'est girly, oui. C'est voulu, ça ? Oui, c'est voulu. En plus, je vois que vous avez une collection d'objets design incroyable. Oui, parce qu'en fait... Racontez-moi. Oui, François a travaillé avec pas mal de petits producteurs de la région, Capron. Il a cherché des fauteuils, des céramiques, des choses comme ça. Oui, je vois des luminaires qui doivent coûter une petite fortune. Vous n'avez pas peur de vous les faire piquer ? Pas encore. C'est des beaux objets, non ? C'est presque une galerie, ici, on peut venir pour admirer le mobilier. C'est bien aussi le site de François Dumas qui a tous les 55, tout ce qu'on cherche, qu'on foule chez lui. Il y a un plan entre la brocante et des choses neufs, mais des années 70, quoi. Bon, on n'est pas dans un magasin d'antiquiers, rassurez-moi. Non, pas encore. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait chez vous ? Alors, il y a une piscine ? Oui, on peut faire de la piscine, on peut faire du tennis, on peut faire de la salle de sport, on peut faire du spa. Vous avez un bon restaurant ? On a un grand, grand, grand et bon restaurant. Comment s'appelle votre chef ? Didier Niquet. Qu'est-ce qu'il fait à midi ? Alors, à midi, là, il fait des encornets à la Carbonara. Oui. Il fait une côte de veau au pleurotte. Oui. En dessert, il fait un... Qu'est-ce qu'il a fait en dessert ? Il a fait le baiser de rose. Le baiser de rose. C'est chouette, c'est quoi ? Un baiser. Oui. Qui est rose. Et dedans, c'est une ganache au chocolat et des noisettes. D'accord. Alors, dites-moi, il paraît que vos suites sont fantastiques. Qu'est-ce qu'elles ont bien ? Les suites ? Oui. Elles sont grandes. Et ? Elles sont grandes. Dans les suites, j'avais un salon pour travailler ou pour se détendre. Le wifi passe bien chez vous ? Le wifi passe bien. Bon. Et ? Normalement. Oui. Et après, il y a une grande chambre. Vous pouvez dormir avec deux styles différents. Une petite terrasse pour certaines d'entre... Ah, toutes avec terrasse ? Toutes les champs. C'est une volonté, ça ? C'est une volonté. Ah oui. Une grande terrasse, hein ? Pas un balcon. Une grande terrasse pour chaque chambre, avec chaise, table, pour pouvoir prendre le petit déjeuner ou un verre le soir. D'accord. Et aussi, Sylvain, s'il vous plaît, parlez-moi de votre jardin paysager, moi, qui suis un dingue de cactus. On a planté 70 palmiers et 250 cactés. Oui. Pour redonner justement son ambiance un peu Arizona californienne, qu'on trouve à l'intérieur, on la retrouve à l'extérieur avec toutes ces plantes-là et ce décor-là. Avec bien sûr aussi le bar et la cuisine extérieure qui permet d'avoir un lieu de vie à côté de la Sian. On puisse partir après avec le ponton au bateau et qu'on puisse manger dehors tout le temps, quoi. Oui, mais moi, je viens dans votre hôtel, c'est pour rester dans ma suite. Il y a combien de suites et de chambres ? 16 suites, 40 chambres. Alors, fin octobre, par exemple, encore l'été indien. Une chambre double, on s'en tira combien à partir de ? La chambre classique est à 115 euros. 115 euros ? Voilà. Et le petit déjeuner, vous nous l'offrez ? Il est compris dedans, tout le temps. Il est compris dedans ? Tout le temps compris dedans. Bon, on devrait venir alors. Dites-moi, puisqu'il est presque midi, vous m'avez parlé d'un baiser, du cuisinier. On peut aller le voir avec vous, Sylvain, s'il vous plaît ? Avec plaisir, on y va. C'est super, merci Sylvain.